Hé Simon, t'as vu c'est cool c'est Noël ? Wouhou ! Qu'est-ce que t'as ? C'est cool, c'est Noël ! J'sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. D'habitude, t'es super content quand c'est Noël. Ouais mais là c'est pas comme d'habitude. Si regarde, j'ai mis un petit sapin, j'ai accroché une garlande, et j'ai même enlevé le pigeon mort de sous la table basse. Je commençais à me faire à sa présence. Oh Kevin, tu étais un formidable compagnon de jeu. The only guy... Yo Simon ! Reviens avec nous ! Je... Je crois que j'ai perdu l'esprit de Noël. Vous êtes peut-être au courant, décembre c'est le mois des fêtes de fin d'année. Noël c'est les cadeaux, la bonne bouffe, les repas de famille interminables. Noël c'est ça, ça, ou ça aussi. Et c'est aussi une période faste pour la culture en général. Les épisodes des séries télé spéciales Noël et même les films prévus à cet effet, comme le Grinch, le Père Noël est une ordure, Love Actuali, l'étrange Noël de Monsieur Jack, etc. Etc. Mais ici, chez Darweck, on parle super-héros, on parle comics, et du coup on va parler de la course aux jouets. Mais avant tout ça, Nico va nous présenter quelques comics spéciales Noël. Je suis le robot des transitions nulles. Durant le mois de décembre, on voit fleurir deux bourgeons dans les comics, les chapitres spéciaux et les histoires indépendantes. Le premier d'entre eux correspond à un one-shot, un seul chapitre d'une série déjà existante, avec des héros qui fêtent Noël. On y voit de la neige, le Père Noël, une grosse teuf. Généralement, on a une morale genre générosité et paix sur terre, et aussi des grosses teufs. Comme les épines des sapins, ces histoires ne se fanent jamais. Elles existent depuis 1940, avec Superman's Christmas Adventure, par Jerry Siegel et Jack Burnley. Superman sauve Noël après avoir reçu un appel radio du Père Noël. Donc c'est assez simple au final. DC Comics garde depuis longtemps cette tradition des chapitres qui sentent bon la gaieté et l'innocence, notamment avec Batman Aventures Holiday Special de 1995, par Bruce Timm et Paul Dini, qui fait référence au dessin animé de l'époque, The Batman Animated Series. Marvel fait pareil, et même Marc Mignola signe pour Dark Horse Comics, un chapitre spécial Noël pour Hellboy et Lobster Johnson en 2015. Ces chapitres spéciaux sont souvent indigestes. Pas à cause de leurs propos, mais plutôt par l'inexistence réelle de saveurs. On comprend bien l'envie d'écrire des histoires plus gentilles, plus simples, plus guillettes, qui s'adressent bien plus à des enfants. Mais il est difficile de trouver un quelconque intérêt pour ce one shot. Rien n'est subtil. Mention spéciale pour deux chapitres où les scénaristes ont dû sniffer un bon sucre d'orge. Premièrement, Batman 219, The Silent Night of the Batman, en 1970, de Mike Friedrich et Neil Adams, où l'on peut voir Batman arrêter le crime par la force de sa voix et des chants de Noël. Sérieux. Et deuxièmement, Marvel Holiday Special 1, Yes Virginia There is a Sun-Tron, déjà paye ton type de merde, sorti en 2005 par Jeff Parker, Ray Lebron et Pat Davidson. Virginia, c'est elle, crée un cyborg Père Noël qui est Ultron en fait, et qui veut détruire les Avengers alors qu'ils sont peinards en train de fêter Noël. Et ils arrivent à le détruire en lui donnant à manger un biscuit piégé. Oh la vache. J'ai besoin d'une pause pour reprendre mes esprits. ASSIST ! La course au jour est donc un film de 1996 réalisé par Brian Levent, à qui on doit les deux films Pierre à Feu, Beethoven. En gros, il est spécialisé dans les comédies familiales des années 90. Il a également été scénariste dans la série Happy Days. On doit le scénario à Randy Canfield, un mec qui n'a pas fait grand chose par la suite. À la production on retrouve Michael Barnathan, qui a également produit les deux premiers Les 4 Fantastiques, ainsi que les trois premiers Harry Potter. Mais on retrouve aussi Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers Harry Potter, des deux premiers Maman Gerata d'avion et de Madame Doug Fire. Au casting on retrouve Arnold Schwarzenegger, qu'on a pas vraiment besoin de présenter, ainsi que Jake Lloyd, le petit Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. Tu me rappelle pourquoi on parle de ce film ? Mais attends, j'y viens ! Donc la course au jouet nous raconte l'histoire de Howard Langston, un père de famille qui passe son temps au travail, délaissant ainsi sa femme et son fils, Jamie, un petit gars obsédé par son idole Turboman. Je veux bien croire que quand on est gosse on a une idole, pour moi c'était Batman, mais pour lui c'est de l'obsession ! Le gamin il regarde Turboman, il lit Turboman, il s'habille Turboman, il mange Turboman ! Donc on est la veille de Noël et notre ami Howard n'a toujours pas acheté le cadeau de son fils, la figurine Turboman, le plus grand succès commercial de l'année que tout le monde s'arrache. Et voilà ! Vous avez tout le pitch résumé dans le titre du film. Mais c'est tout ! Avoue que tu parles de ce film juste pour jouer son égare ! Mais non, pas seulement ! Après plusieurs péripéties que je vous laisse découvrir si vous n'avez pas vu le film, Howard se fait un brigadier dans la grande parade de Noël de la ville. Il doit choisir un enfant parmi la foule et du coup il prend le sien afin de lui offrir le jouet. Sauf que l'antagoniste du film interprété par un certain Simbad se ramène dans la parade dans le costume de l'ennemi de Turboman, le diabolique Dementor. Et comme de par hasard, il est noir. Merci le film pour la subtilité. Quoi ? Quelle subtilité ? Bah en fait, c'est le seul personnage coloré du film et c'est le méchant. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait voir ça sous un côté raciste ! Mais t'as vraiment perdu l'esprit de Noël mec ! Je ne vous raconte pas la fin mais vous vous en doutez, il y a une morale bateau de film de Noël derrière. Bon et puis merde je vous la raconte parce que c'est pas si important que ça ! Le petit Jamie voit en son père un véritable héros, du coup il n'a plus besoin de son jouet parce qu'il a le véritable Turboman avec lui. Bon avec du recul, j'aime toujours autant ce film, mais je dois avouer qu'avec mon regard d'adulte, de nouvelles thématiques me sont apparues, comme le harcèlement sexuel ou le terrorisme. Et je trouve ça révélateur du manque d'originalité des comédies post-11 septembre. Puis Schwarzenegger est complètement en roue-livre dans le film, ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça plutôt que buter des mecs à tour de bras. Puis la direction d'acteur et le rythme du film sont très plaisants, ce qui fait de ce film un très bon divertissement. Ça m'a l'air un peu pérable comme film. Bah vas-y, montre-nous tes comics de Noël, on va voir si c'est mieux. C'est pas gagné. Aux Etats-Unis, le manichéisme, le bien contre le mal, est bien présent dans l'imaginaire collectif. Pour les histoires indépendantes de Noël, on retrouve bien ça. Si les chapitres spéciaux sont tous mignons, peace on earth et tout le tout team, les autres histoires sont à l'opposé total. Dans The Last Christmas en 2006, chez Image Comics, de Gary Duncan, Brian Pozen et Eric Remender, on assiste à une apocalypse style Fallout et des maraudeurs qui pillent la maison du Père Noël et assassinent la Mère Noël. Le vieux barbu décide de se venger avec des flingues et des grenades après avoir tout essayé pour mourir, mais un enfant croit encore en lui et en l'esprit de Noël. Avec un peu d'humour noir, on peut trouver l'histoire un peu plaisante, mais c'est très bas de plafond au final. Même la morale de fin frôle les pâquerettes. Un autre exemple encore, chez Image Comics, en 1992, avec Krampus de Brian Jones et Dean Coates. Cette fois-ci, la confrérie secrète des Pères Noël perdent leur pouvoir magique parce que des fées ont volé les ossements de Saint Nicolas et ils ont demandé au Père Fouettard Krampus, enfermé depuis des années, de les remplacer et de sauver Noël. Surtout que le Père Fouettard est un faune moche complètement dégueulasse qui aime offrir du charbon aux enfants, un peu comme Nadine Morano en fait. Simon ? Hum ? Tu trouves que c'est une idée bien toi ? Euh... Bof. Bof ? Oh, je trouve que c'est une idée de merde. Ce que je dis est très critique, mais j'ai du mal à mettre mon intérêt dessus et de voir le délire. Au-delà de cette idée de départ, le récit est peu subtil et très linéaire. Je n'ai, malheureusement, pas lu la fin, mais imaginons un instant. 1. À la fin, on a une happy end avec machin qui sauve Noël. Eh bien, c'est une morale et une fin simple. J'ai déjà vu ça. Par exemple, avec le Grinch. Et donc, je n'ai pas besoin de voir la fin si je sais déjà quel en est le sens. 2. Krampus n'arrive pas à sauver Noël. Passé la surprise, on découvre quand même une morale un peu pauvre, plus réactionnaire qu'autre chose, le mal pour le mal, et démontre bien le manichéisme de ces histoires. Trop simple pour être intéressant et enrichissant. 3. On assiste à un compromis, mais l'intrigue n'est pas assez riche pour obtenir autre chose que la fin 1 ou 2. On sait tous que c'est le voyage qui forme l'aventure et qui est le plus important, mais quand tu n'accroches pas à des personnages trop lisses, ça devient très vite lassant. Je suis désolé mec, j'ai pas réussi à trouver un comics pour t'en redonner l'esprit de Noël. C'est pas grave, je t'en veux pas... Non ! Attends, il y en a peut-être encore un dans le carton du Dernier Espoir ! Klaus de Grant Morrison et Dan Mora pour Boom Studio en 2015. C'est tout frais, mais ça pue un peu le poisson. Pourtant, Grant Morrison, on peut avoir confiance avec un auteur pareil. Cependant, Klaus, ou les origines du Père Noël, est quelque chose de très mainstream. On retrouve un Captain America bodybuildé, en t-shirt dans la neige, dans un univers dark fantasy qui veut vendre du bois dans un vieux patelin despotique. Genre, imagine Judge Dredd au pouvoir dans un village pourri et qui a instauré une loi qui interdit aux enfants d'avoir des jouets. LOL ! Bref, le Père Noël, pas encore Père Noël de Klaus, est pas content et va utiliser des pouvoirs magiques. Ok, les dessins de Dan Mora sont superbes, mais c'est très classique, assez peu inspiré au final et même sans élan. On sait que les auteurs peuvent faire bien mieux que ça, qu'il manque un petit quelque chose à cette petite étincelle de folie créatrice. Oh la vache ! Oh, Noël dans les comics, ça pue aussi. Oh, je crois que j'en ai perdu l'esprit de Noël. Je crois que le mois de décembre nuit à la culture et à la créativité en général à cause des épisodes spécials de Noël. Quelle horreur ! Tu crois que tout le monde est dans le même malaise ? Attends... Je crois qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. L'esprit de Noël, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. C'est pas tangible. Ça se trouve pas vraiment dans les films, les BD ou les comics. C'est en chacun de nous. C'est cette petite éclate qu'on a envie de partager avec les gens. Cette petite étincelle qui nous donne envie de vivre, de sourire. Mais oui, c'est nous. C'est vous. C'est la fraternité, un peu d'amour, de la compassion et de la bonté. Mais surtout... Le cadeau ! Achète des jouets ! Bois du lait ! Mange un cookie bourré de double choco ! T'es bien gros ! Achète encore des jouets ! Consomme ! C'est Noël ! Ah ! Consomme ! Faut la dub ! A toi animarro ! C'est... Noël ! Consomme ! L'épisode de Noël de Darweck, il était trop bien. Ça m'a redonné le sourire. On achète quoi pour Noël ? Bah rien. On est pauvres. Bah rien. On est pauvres. Copain qui vient des intestins. Va sur le trône et tu verras. Pousse un peu, il sortira. Le voilà ! Il est tout chaud. Te salue par un holiday. Oh ! Car lui qui vient de l'intérieur a vu l'amour dans ton cœur. Peut-être moelle, il peut être rugueux, marron, couleur cornichon. Mais si vous mangez des fibres et des fruits, il viendra cette nuit. C'est le petit caca de Noël. Il descend pas du ciel. Mais c'est tout de même notre copain. Je sors que Monsieur Anki est pas loin. Les mains ! Lève-les ! Mais non mais pas comme ça ! Mais lève-les sinon elles sont pas dans l'écran. Pas aussi haut. Voilà ! C'est vraiment les moments chants d'un mec ça ! Non ! Já teni comme ça, je sais pas !